Bonjour, bonsoir, re-bonsoir, Rose Loulou, bonsoir, ce n'est pas moi. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je me réveille... Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je me suis réveillé à 20h. Je n'ai pas entendu mon réveil. Du coup, je me suis réveillé à 20h. Ce n'est pas grave, ça va me permettre de me recaler. De me recaler pour le marathon qui commence demain, du coup. Du coup, pas de caméra ce soir. Encore. On remet la caméra à partir de demain. Bonjour, Papy Jérôme, re-opile comme. Bonjour, Bubu, bonjour, ce n'est pas moi. Bonjour, Dark Mind. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Alors, avant de lancer le jeu, juste petite nouveauté. Ça me paraissait très très bizarre, en fait, que les nouveaux étages n'apparaissent pas. Du coup, donc, on a un secret exit qu'on avait débloqué hier soir. Et ça me paraissait bizarre que les nouveaux étages n'apparaissent pas. Donc, je suis allé voir sur le wiki. Et en fait, il s'avère que cet achievement-là, normalement, on le débloque en ayant battu Hush trois fois. Donc, je ne sais pas si c'est un bug des achievements-teams, ou si ça a pris par rapport à une autre save que j'ai sur le jeu, ce qui est possible. Mais du coup, on n'a pas encore débloqué les nouveaux étages. Il faut qu'on batte Hush trois fois. Donc, écoutez, ça va être l'objectif. Ça va être l'objectif de buter Hush trois fois. Donc, écoutez, let's go. Let's go. Le jeu se lance. On va avoir le bug graphique, je suppose. Non, déjà pas de bug graphique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on va avoir un bug manette ? Ça n'a pas l'air. Ok, excellent. Ah, oui, quoi que, peut-être. Peut-être, peut-être. Bon, actuellement, nous en sommes à 126. Ah, attendez, je ne suis pas à jour. On est à 126 secrets débloqués. 126 secrets débloqués dans le jeu. Voilà, c'est à jour sur le compteur. Écron noir, écron noir, c'est normal. Et du coup, on va pouvoir se lancer une petite run. Donc, comme on avait débloqué le cathédral et tout, on va jouer, on va jouer, on va jouer, on va jouer. Alors, on avait débloqué le négatif aussi. C'est vrai que voilà, la dark home maintenant. Mais on va plutôt essayer de débloquer le négatif. Du coup, on va jouer ZUJUDA. Je vais m'acheter des meubles. J'ai pensé une fortune, mais sinon, ça va. Bon, ça va. Dis-toi, tu vas pouvoir économiser pour rentrer dans les 30% au prochain jour. Du coup, tout va être fermé. Bonjour, YouTube. Alors, on continue YouTube, comme j'étais en train d'expliquer au chat. En fait, on n'a pas débloqué les nouveaux étages. Ça a l'air d'être un bug. Desachement Steam, parce que les nouveaux étages, ça se débloque après avoir battu Huff trois fois. Donc, ça va être l'objectif. Donc, écoutez, c'est parti avec ZUJUDA. Voilà, bonjour Adrix. Bonjour Nibaron. Bonjour Vermaou. La manette fonctionne. Excellente nouvelle. Très bien. On n'a rien fait, ou presque, avec ce perso encore. Donc, en avant. En avant. Allez, on veut voir les nouveaux étages, là. On veut voir les nouveaux étages. Alors, j'ai... Merde. Je voulais dire qu'il y avait une quantité astronomique non annoncée de nouveautés dans le jeu. Et apparemment, il y a un tweet de Macmillan qui disait que... Il a dit sur Twitter, voir les gens découvrir la raison pour laquelle le jeu a été repoussé d'un an est un gros plaisir. Du coup, il y a moyen que ce soit assez excitant et assez... Assez chouettos, les nouveautés. Mais bon, ça va être plus tard, évidemment. Évidemment. Et une fois de plus, s'il vous plaît, point de spoil. Point de spoil. On verra. J'ai réussi pour le moment à ne pas me spoiler. Ça m'arrange. Je suis content. On va faire ça ici. On a l'intérêt de prendre du dégât. On n'a qu'un cœur avec Judas. Attention, attention, attention. Attention. Ça s'est bien passé. On n'a pas l'item room. Boss rush, si on peut. Mais ça ne va pas être la priorité de boss rush. La priorité, ce serait Hush, par contre. Merde. Le problème de Hush, par contre, c'est qu'il faut... C'est 30 minutes pour battre Mom's Heart. Ou Hit Leaves. C'est Hit Leaves qu'on a un peu, je crois. Donc, il faut qu'on batte Hit Leaves en moins de 30 minutes. Et merde. Ok, ça commence mal. Vous n'avez rien vu, cette run n'a pas existé. Donc, ça reste un petit peu speed quand même. Hush en moins de 30 minutes. Il nous faut un build correct. Hush. Hit Leaves en moins de 30 minutes. Il faut quand même qu'on se bouge un petit peu. Et Hush en plus qui n'est jamais ou presque jamais gratuit. Quel que soit le build. Sauf si c'est vraiment un build ultra krakouze. Étant donné qu'il adapte ses... Il adapte sa vie en fonction de l'épaisse. Hush n'est jamais gratuit. Alors, Raven. Il n'y a pas les prédictions. Prédictions, c'est seulement s'il y a des modos. Je ne sais pas s'il y a un modos présent. Il faudra prédictions s'il y a un modos qui arrive. Alors, Item Room. Oh, Transcendental. Tiens, ça c'est... Ouais, Continuum. Ça, c'est pas mal pour Hush en fait. Vu que Hush, il est souvent en haut de l'écran. C'est pas mal. Et j'adore. Il est nouveau le visuel là, non ? Du perso. Avec les yeux qui traversent la tête. Regardez, j'ai la tête transparente. C'est trop cool. C'est ultra cool. Donc, l'arme transcendante, quand on tire dans un bord de l'écran, l'alarme, elle ressort de l'autre côté de l'écran. Avec Hush, ça peut être pas mal. Question très bête. Et comment tu débloques les niveaux au fur et à mesure ? Le boss rush, etc. Ce sont des défis ou c'est au fur et à mesure de battre Mom que tu peux aller plus loin ? Il y a une question tellement pourrie que je risque de rien spoil. Ça dépend quoi ? Ça dépend quoi ? Le boss rush est toujours présent. Mais le boss rush, pour y accéder, il faut battre Mom en moins de 20 minutes. Et sinon, les nouveaux étages. D'abord, la première run que tu vas faire, le jeu va s'arrêter à Mom. La run suivante, Mom va ouvrir une trappe qui va te donner accès à Utero. Utero 1, Utero 2. Et quand tu auras battu Utero 1, Utero 2, si tu as un Devil Deal qui s'ouvre, ou une Godroob qui s'ouvre après Utero 2, tu vas accéder à Sheol. Godroob, tu vas accéder à Cathédrale. Si tu fais ça 6 fois, je crois, il me semblait que c'était 8, mais apparemment c'est 6. Si tu fais ça 6 fois, tu vas débloquer le négatif et le Polaroid. Négatif et le Polaroid qui permettent respectivement d'aller en permanence, en systématiquement à Darkroom et Polaroid systématiquement à Cathédrale. Pas Darkroom, Sheol, pardon. Systématiquement à Cathédrale. Et si tu vas... Non, attendez. Si tu vas à Sheol avec le négatif, tu accèdes à Darkroom. Et si tu vas avec le Polaroid dans la Cathédrale, tu accèdes ensuite à Ochest. Et ensuite, il y a certaines conditions que je ne connais pas qui te permettent d'avoir systématiquement l'accès soit à Sheol, soit à Cathédrale. Donc voilà, pour les nouveaux étages. Hush se débloque après avoir battu un certain nombre de fois, je crois, Mom's Heart. Et les nouveaux étages, c'est en ayant battu un certain nombre de fois Hush, qui est 3 fois Hush. Et après, tu as encore Void, mais alors Void, ce n'est pas les conditions pour y accéder. L'item qu'on a là, je ne connais pas, mais l'item qu'on a là, c'est celui-ci qu'on avait vu à 99 dans le mode grid. Donc on va le prendre, on va tester, ça doit être inactivable. Time to start over. Ah ! What ? Parce qu'on a déjà Forget Me Now, qui reset l'étage. Attends, ça reset la run, ça ? Attends, ce serait marrant que ça reset la run, mais qu'on garde les items. Ok, je vais le garder. Je vais le garder, on va... Ah, mais j'ai pas de clé. Parce que R, c'est la touche pour reset. Donc, je vois bien un truc du genre. Et... Je pense, alors, il n'y a aucun intérêt que ça reset la run sans qu'on garde nos items et tout. Mais je pense que ça reset la run, mais en nous laissant nos items. Et c'est peut-être ça qui explique que l'item coûtait 99 dans le green mode. Parce que du coup, ce serait craqué. Ce serait putain de drôle comme item. Donc, alors, par contre, le problème, je pense que ça va pas reset le timer. Donc, malheureusement, ça nous tue grid pour cette run. Euh, hush pour cette run. Mais est-ce que c'est très grave ? Non. Pour la science, je veux tester ça. À la limite, on va le tester, mais juste après le... Ici, on va le tester après le... David Dean, ici. Voilà ce qu'on va faire. On va voir ce que ça fait. Par contre, j'aimerais bien des clés... Ok, j'ai une clé. J'ai une clé et j'aimerais bien des peurs bleues, s'il vous plaît. J'ai cette pièce, on va pas aller au shop. C'est déjà très complet. Donc, en plus des milliers d'items, je comprends mieux les milliers d'heures de jeu. Ah ouais, non mais clairement, clairement, le jeu... Oh, conclusive tier. C'est zéro, ça. C'est zéro, je prends pas. Je prends pas. Je peux pas avoir un petit cœur bleu, s'il vous plaît, au moins qu'on puisse s'assurer d'un item au David Dean. Ouais, j'ai trois bombes, go. Go, 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 go. J'ai trois bombes. Hop là, ça, ça. Ça donne moins le cœur noir. Non, non. Et ton père. Pas fuck. Euh, ok. Y'a même pas... Ah si, attendez, y'a un cœur qui traîne. Un demi-cœur qui traîne. Euh... Oui. Je vais aller à la curse. Je vais aller à la curse. Oh, bah oui. Yes. C'est bon. On a des cœurs bleus. Ah. Ils étaient bleus avant, les cœurs du pack, non ? Très bon, ça. Très, très bon. Ok. Go le boss. Go le boss. Du coup, je prends le David Dean et j'utilise le... Alors, du coup, voilà, ça fait quoi, ça ? Ok, c'est juste un tir d'up, ça. D'accord, très bien. Et, bah, c'est décevant. C'est décevant. Du coup, j'ai pas envie d'utiliser tout de suite mon reset. Je vais l'utiliser plus tard. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est focus, on fait le boss rush, et après le boss rush, on utilise le reset. Et si on est dans la panade pendant le boss rush, on l'utilise pendant le boss rush. Ça, c'est peut-être un truc troll. Ah, c'est possible, c'est un item troll absolument, ouais. Curse of the blind, pas cool. Pas cool, mais on va te prendre. Du coup, on va rusher un petit peu, et essayer de faire le boss rush. On va attendre le boss rush. Toujours pas de clé. En gros, là, c'est presque un panic button, mon machin, en fait. On l'utilise en dernier recours si je suis dans un merde. Ah, mais alors, par contre, si ça resette le timer, c'est ultra fort pour rush, parce que ça nous permet, enfin, c'est ultra fort pour tout, mais ça nous permet, en fait, de build vachement plus d'items. Enfin, de loop vachement plus d'items. Mais il faut que ça resette le timer pour rush. Et après, c'est fort pour tout le reste du jeu. Ok. Après, je dis ça, ça se trouve, ça n'a rien à voir, ça se trouve. Mais déjà, c'est un item à usage unique. Donc, ça paraît cohérent. Avec Forget Me Now qui fait pareil, mais sur un étage. Enfin, qui fait ça, mais sur un étage. Usage unique. Et ils ne sont pas nombreux, les items à usage unique. Il y a Mama Mega, Pandora's Box, cet item-là, il y en a probablement des nouveaux aussi. Il y a le cadeau. Il y en a d'autres encore. Je ne crois pas, ça ne peut pas tout. Ah oui, il y a le machin qui nous suscite, là. Non, ce n'est pas suscite, je ne sais pas comment ça s'appelle. Petit Black Market ? Non. Oh, par contre, il y a un item. C'est quoi l'item ? C'est quoi l'item ? Nancy Bombs, des bombes. Oui, mais je veux des clés, moi. Oh, le glitch ! Oh, le glitch avec les bas-balles ! Ah, je pense que vous ne voyez pas tout, vous. Bah oui, c'est... Il y a... Le stream est à 60 FPS, ça, ça va plus vite, mais... Le glitch, les balles accélèrent de plus en plus. Les larmes... Merde ! Les larmes accélèrent de plus en plus. Plan C, merci, ouais. Le plan Q. J'ai une clé. J'ai une clé, j'ai une clé, j'ai une clé. Et on veut aller vite, du coup, je vais aller vite. Allez vite, j'ai dit. On est à 7 minutes, catacomb... 1. C'est un petit peu short, quand même, en termes de timing. Faut qu'on se bouge ! Faut qu'on se bouge ! Il dit bombe. Ah, mais putain ! Ok. 2-2, on fait ça. Un pognon. J'ai vraiment besoin de clé, on va mouler lui, du coup, pour le dénudile. On est à 37%. 36-2. Allez, go, go, go. Go, go, go le boss. Wesh. Un petit cube of meat qui fait l'aise. Wow. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, merde, il y a une paquette que je n'ai pas vue, je pense. Et Godroom, nice. Du coup, Godroom, Godroom, qu'est-ce que c'est de beau ? Euh, Seraph'un, bon, c'est pas tout à fait double DPS, mais c'est correct. Rockiki, bonsoir, mes allos. Cave 2. Go. Je crois que Seraph'un, il adapte ses dégâts par rapport à mes dégâts, moi. Merci à mon bureau. Il n'a pas continué, on continue au mieux sur ses larmes. Euh, en vrai, je vais drop l'allumette. J'ai un masse de monde. Je pense que je vais l'allumette. J'ai découvert une nouvelle salle. Non, mais j'ai découvert comment... En fait, j'ai découvert un bug. Normalement, on était censé y avoir... En fait, j'ai eu l'achievement qui dit que j'ai débloqué les nouveaux étages. Ça me paraissait bizarre de ne pas les avoir, en fait, les nouveaux étages. Donc, je suis allé voir sur le wiki. Et en fait, la shiemunt, c'est bel et bien déblocage des nouveaux étages. Mais en fait, la shiemunt, on est censé l'avoir quand on a battu 3 fois Hush. Or, je ne l'ai pas tué Hush encore. Donc, je ne sais pas si c'est un bug de la shiemunt's team. Ou si c'est parce que j'ai une save sur laquelle j'ai déjà battu 3 fois Hush. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas les nouveaux étages. Donc, c'est l'objectif ce soir. Ce serait de battre 3 fois Hush pour accéder aux nouveaux étages. Et puis, on a le shop. On a les pièces, on a les clés, les nouvelles. Il faut voir le shop. Broken Watch et le savon. Le savon, je ne sais plus ce qu'il fait, celui-ci. Je vais prendre la Broken Watch, c'est une valeur sûre. Jokai. 10 minutes, on va quand même aller chercher les Thébron. 8. Ah, fuck. On s'accélère le truc. Yermit, ce sera pour le prochain étage. Lich, on prend, c'est un petit peu de DPS. C'est un petit peu de DPS. Allez Faut mourir là monsieur Merci On se casse Ok Nécro 1 11 minutes Ouais le boss rush devrait se faire On devrait pouvoir se faire Au revoir Ok Ok Il y a une pécac ici C'est pas une pécac Bonjour 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 Ok Tu vas faire un peu de green mode Je pense pas Je pense pas parce que J'ai envie de débloquer les nouveaux étages Et du coup pour débloquer les nouveaux étages Il faut que je fasse du hash Le green mode en fait Je l'ai déjà fait avec pas mal de persos Là ce qu'il faut que je fasse C'est farmer du green mode Pour mettre les 500 pièces dans la machine Pour débloquer le mode grideur Et ensuite tout refaire avec tous les persos Hier au front c'est excellent Oui please Please item room et boss Item room et boss Please 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 12 minutes 13 minutes Ouais ça le fait encore Ça le fait encore On le chope mais j'ai que 5 pièces On va pas y aller Les connards Il y a encore des connards Il y a encore des connards On va prendre de l'huile ici là Oh Téril ça Ça va On va pas charger rien du tout On item room Nickel Robot baby C'est un peu nul Mais on prend Ah what ? Qu'est-ce qu'ils ont mes bombes ? Non c'est sûr que j'ai des bombes de sang Ah c'est Non Non c'est sûr que j'ai des bombes de sang J'ai des bombes aléatoires J'ai pas très de des bombes aléatoires Oula ça l'a accéléré Ça l'a accéléré Ça l'a accéléré Ça l'a accéléré La panique Je préfère ici que le boss quand même Mais Oh la panique Bon Oh oui Un item débil deal Royce Bon ça Un item débil deal Une bonne room Nul On a eu quoi ? J'ai eu quoi comme transfo ? Ah bébé Je vais m'utiliser une fois Ça me donne un coeur blanc Allez Et on garde mon air Et là maintenant On s'active pour le boss rush Ouais j'ai random bomb Ok Du coup là J'ai eu la transfo 3 bébés Et du coup Je tire en spray Avec le continuum Ça fait un bordel à l'écran C'est pas trop mal Ok on a le boss direct Combien de temps ? J'ai 5 minutes Donc je vais aller chercher l'item room Un petit moment Très clairement C'est faire le boss Le boss rush Là C'est plutôt pas mal On a pas des masses de dégâts Mais le build est solide Ok Cassez-vous 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 Merde Putain Un curve est au-dessus Super 4 minutes 30 Non mais le putain C'est pas une batterie C'est une pile de monde Ok ça peut être à gauche ici C'est à gauche ici Ducter bombe Ah bah C'est une run bombe C'est une run bombe Donc des bombes Qui peuvent dropper du stuff aléatoire Qui est ce que les cartes Etc Et on a 3 minutes 30 3 minutes 10 Ouais c'est large C'est large C'est large C'est large Let's go Let's go Let's go On a juste joué ça Le port bleu Quand on a plein de bombes On profite Bonsoir Arkyoris Oh c'est quoi ces bombes Cool ces bombes Ok on se spoil un petit peu Des bombes futures Mais Cool Ça ne met pas des gars Si tu veux le vérifier Allez go 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 Mom Parti Ah par contre On a une mom bleue Du coup on va avoir Un boss rush elite Parti On va juste se concentrer un peu S'appliquer sur le boss rush Ça va bien se passer Ça devrait bien se passer Mais vous voyez Déjà c'est pas C'est pas monstrueux Ce qu'on sent fait Le problème c'est qu'il y a des larmes Par toi à l'écran Je sais pas ce qui est à moi Ce qui est pas à moi Il y a plein de compagnons J'étais bloqué par un caillou Mais qu'est-ce qui me touche là Voilà Putain 4 coeurs Celui de gauche C'était quoi Putain C'est la troisième fois Qu'on le chope Troisième fois que j'oublie C'était quoi celui de gauche déjà Celui de droite On connait pas On va prendre celui de droite Mais celui de gauche C'était quoi C'est un topicat Ça avance bien Ouais plus ou moins Plus ou moins Là on a un item spécial J'ai une petite idée De ce qu'il va faire Mais là ce soir On focus Battre trois fois rush Pour avoir les nouveaux étages Ah oui 35 heures de jeu Pas mal Pas mal Personne se souvient L'item de gauche Qu'est-ce qu'il fait Dans tous les cas On va prendre le loquet Oh pas mal On a combien de temps J'ai le temps de Faire attention au feu Du coup allez Je prends ça Soul loquette Power of faith Ok un drop de coeur bleu C'est un rapport C'est un truc en rapport Avec le coeur bleu Ok Je stream la première run Avec Bethany J'ai fait bug le jeu Tellement elle est puissante C'est une folie Un nouveau perso préféré De ma femme Elle est chouette Bethany Elle est très très chouette Ah oui c'est la lumière Qui fait les dégâts Ouais c'est vrai que c'est nous C'est pas incroyable Alors soy milk Lucky foot Bon on va prendre Les shields de tears On se prend du dégâts On va prendre les shields de tears On a énormément de cadence de tir Bon Donc là en gros Mes larmes Arrête les tirs d'ennemis Bon ça détruit la larme Par contre on s'est remis bien Avec la gold room Là en termes de coeur C'est cool Et ce qu'on va faire C'est que je vais pas utiliser Le R tout de suite On va pas utiliser Le R tout de suite On va voir si on arrive A atteindre Hush Et si on arrive pas A atteindre Hush On l'utilise Si on arrive à l'atteindre On le but Et on l'utilise Après Hush Quoique Rappelez moi Est-ce que la première fois Qu'on bat Hush Ça termine la run ou pas Je suis pas sûr Si ça termine la run On va pas faire ça Je sais pas Topicat justement Mais est-ce que je suppose La touche R C'est la touche de reset Sur PC Du coup Je suppose Que C'est un activable Usage unique Donc je suppose Que ça me reset la run Mais que je garde mes items Du coup J'ai pas encore utilisé Et c'est un item Qui valait Je l'avais vu apparaître Dans le grid mode Il valait 99 pièces Dans le grid mode Donc ça doit être Un item fumé Vu le prix Oh non pas lui Je t'aime pas 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 Je t'enchaîne En fait ce que j'aimerais savoir Si c'est Alors franchement moi Je vois pas d'autres utilisations À ce truc là À ce R Et si c'est ça En fait Le seul truc à savoir C'est Est-ce que ça reset Le timer de la run Parce que je pense pas Mais si ça reset Le timer de la run C'est trop cool Pour Hush Evidemment Ne me le dites pas Si vous savez C'est quoi Ne me le dites pas Ne me le dites pas Ne me le dites pas Je veux déclare Je sais pas ce qui m'a touché Il y avait un truc derrière Je crois Ah il y avait peut-être un cerveau Ah putain Quatre cœur Panic button On va l'utiliser Si jamais je tombe à un demi-cœur J'utilise L'activable Qu'est-ce qu'il y a derrière toi On revient Je suis pippe ici Mais déjà On va le refaire Plus C'est vrai que Steven Il explose en millions De petites particules Merde la mouche Putain je ne l'ai pas vu arriver Ok J'ai du relu man Ah Trois cœurs Ah putain Je ne suis pas serpite Deux cœurs et demi J'ai le doigt sur le Bouton d'éjection Yeah Il n'est pas mort Ah non il y a un petit bébé Le bébé est mort Ah oui j'ai la liche Qui peut me huiler J'ai encore mon tucker J'ai la liche Qui me huile Et il y a des cœurs au sol Ok Mungle casse toi Ah bon Ah j'ai l'impression Que les boss ne se bloquent Plus sur les rochers Comme ils se bloquaient Sur Afterbirth La monstros il a réussi C'est merde Par dessus les rochers C'est merde Mungle est mort Il nous reste monstre Deux Les blesses Et Qu'est-ce pas Ah non c'est pas C'est pas tout Il s'est pas tout Il s'en part Tout en plus Il nous reste le Ness Que la tête Et la tête Ça doit être Ok Ça ça va Focus sur lui Très bien Mungle meurt Ok ça va bien se passer Dernière vague Avant dernière vague Bon le bébé Shoot dans le bébé Oh il a Ok Il a buté tout le monde Parfait Fini ? Ah fini encore Ah fini encore Ah mais je suis con J'ai des bombes Pour que je joue avec les bombes J'ai des bombes brim J'ai des bombes bordel Et oui il balle les bombes En plus Fini Fini Judas Shadow est bloqué Excellent Excellent item Et 24 minutes En vrai Même Hush C'est faisable Hush c'est faisable Bon X révision c'est nul Mais Hush c'est faisable 4 minutes 5 minutes pour 2 étages On va s'activer On va se dépêcher On va essayer de se faire Hush C'est quoi cette salle ? C'est un boss Hush Mes allos T'as plein de vagues de boss Que tu l'as buté Et Pour y accéder Il faut battre Mom En moins de 20 minutes Donc c'est difficile D'accès cette salle Oh sympa cette salle ralentie Ouais Merci Par contre Il ne faut pas que le layout Il me troll Ah c'est bon J'ai pris qu'un de mi coeur Ah non Il y a peut-être la liche Qui maille Ah oui c'est vrai Que par contre J'ai que 3 coeurs Faut que je me garde Faut que je me garde J'ai que 3 coeurs Puberté Du coup Panic Button Au cas où Je suis prêt à l'utiliser Magician Devil Emperor Wheel of Fortune Justice On garde l'empreur Comme ça On peut peut-être Réussir encore Plus de choses Ouais mais alors Par contre Hush 3 coeurs C'est vraiment chaud Hush 3 coeurs C'est vraiment chaud 4 minutes 4 minutes Là c'est là Ok on a le boss Donc c'est bon C'est bon On a un panic button Allez go Oula Scolex Parce que A Scolex Il a un peu Final ce boss Mais je crois Que sa hitbox de hit A été changée Il peut plus facilement Toucher maintenant C'est vraiment Un des pires boss Celui-ci Parce que Avant il était Vraiment l'infâme A toucher Il fallait tout le temps Attendre qu'il monte Simplement son crew On pouvait quasiment Pas le toucher autrement Là du coup C'est devenu Assez anecdotique Ok le sein Du tir zapp C'est cool Et du coup Gauche Écoutez Combien de temps j'ai 3 minutes Donc on vient Checker ça On bombe ça On va bomber un petit peu Les shrooms J'ai un petit bébé fantôme Il vient d'où Ah c'est peut-être Le truc du Attention Ah merde Non il me faut des clés Pour le Fuck Ah j'ai pas de clés Quel enfer Ok on va se faire 2-3 salles Juste histoire D'essayer de trouver des clés Il y a des clés Il en faut 7 Normalement Il y a des clés pour Hush Il en faut 7 Ah oui joli Joli Merci Combien de temps 2 minutes Allez on fait encore Une salle Peut-être 2 Coupez-moi une clé S'il vous plaît Non Ok je finis celle-là Et bah tant pis Tant pis On ouvrira le shop Et un coffre Ouais Euh Go on prend Sop J'ai le doigt sur le panic button Merde Ah bon Les chines de tir Ils ne touchent pas souvent Mais on est en sécurité Au moins Pas de good room Et on a Hush Effectivement Ok Let's go Alors shop Il y a une clé Ça c'est garanti Ça c'est garanti On a la thune pour le sac à dos Donc on prend le sac à dos On prend la carte ZDV elle c'est cool On prend le coeur Deux clés J'ouvre un coffre S'il y a une clé dans le coffre J'ouvre un deuxième coffre Sinon on ouvre un item Un item Un item Ok Il y a une clé Parfait Ok Il y a une clé Parfait Il n'y a pas de clé Donc il y a un coffre Qu'on n'ouvrira pas Et un item Qu'on n'ouvrira pas Euh Infamy Infamy Oui On va On a moult bombes On va bomber les cailloux Ah oui Mais attendez J'ai des glitters bombes On peut essayer de trouver des clés Dans les glitters bombes On a de la chatte Voilà Excellent Magician Ou devil Euh je pense que Magician A vu ma cadence de tir En plus ma cadence de tir Elle a encore augmenté Ok Il y a une clé Une congée ici Ah c'est zéro J'aurais mieux fait d'ouvrir le coffre On prend la revenge fly Ah merde ça pousse mes bombes Euh Aïtristest Non Bonsoir Alixwell Je viens ici pour me consoler Des nouveaux challenges à faire J'arrive pas à Isaac's Awakening Euh J'ai pas fait Isaac's Awakening Euh Pas de spoil par contre Alixwell Moi j'ai fait deux des nouveaux challenges J'ai fait Bloody Mary Et j'ai fait le premier Je sais plus comment il s'appelle Allez le jeu est dur Le jeu est devenu dur Est-ce qu'on veut le Potato Pillar Je pense pas Par contre on va bomber lui On va mettre de la thune en banque Et go pour Hush Et j'ai mon Panic Button Qui est prêt Let's go Let's go Euh Ça c'est peut-être mieux Comme Twinket Bah écoute Bloody Mary Topicat Ça m'a pris deux essais Premier essai Je suis mort à la deuxième run À la deuxième salle Euh Et deuxième essai J'ai eu TP Devil Deal Dans la challenge Into Brimstone Donc gratuit J'ai un peu eu peur Une fois de temps en temps Mais vraiment gratuit Brimstone Après la deuxième salle Oui Scatman Voilà c'est ça Scatman était très rigolo Très facile Ok let's go du coup Let's go J'ai mon Panic Button Non c'est le talent Topicat Nuance Ok le Panic Button est prêt Donc la première phase Elle devrait bien se passer Bien se passer Et même avec les shields de tir Et une bonne cadence de tir Euh Ça peut bien se passer Ça va être un peu long par contre Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de dégâts Mais comme de toute façon Il adapte ses PV par rapport à mon dégâts Je pense qu'on va avoir un des hush Les plus faibles possible Ok Alors il est bon Ah oui alors là par contre L'avantage c'est qu'avec le wing Si je suis assez prêt Les trois touches Les trois tirs touches Ah oui puis c'est vrai Que je peux même rester en face Plus ou moins Pour ne pas me faire toucher Incroyable incroyable Ce qu'on est c'est de jouer un peu des bombes J'ai pas pressé le bouton de bombe C'est pas trop green non plus Mais les bombes ça se fait Pourquoi j'ai pas de bombes brimstone là ? Ah une bombe dorée Attendez la bombe dorée Ah non ça a pas fait C'est pas la bombe dorée Qu'on avait vue la dernière fois Oh ça aurait été pété Qu'on puisse faire proc une bombe dorée Ah bah là voilà Oh elle fait du dégât Ok Dernière bombe Ouf c'était une bombe J'ai eu une balle de pas me faire toucher Pour le moment on s'est pas fait toucher Ok on va sécuriser On va tirer dans ce sens Ici un safe spot Là c'est bon Non c'était pas bon Oh ça a changé Ça a changé Y'a plus de safe spot Avec ses larmes de merde Elles ont ralenti Mais y'a plus de safe spot Avec ses larmes de merde Ok Bon ça va Ouais elles ont clairement ralenti Mais Elles sont plutôt tout en la même place Pas comme ça Pas comme ça Pas assez rapide Il va crever Il va crever messieurs dames Mais par contre Alors attendez pause Est-ce que quelqu'un dans le chat sait Si la première fois qu'on bat Hush Ça met fin à la run Parce que du coup on aura pas utilisé notre R Oui ça met fin à la run Normalement oui Ah fuck Bon bah tant pis Tant pis là C'est plus important de battre Hush Que d'essayer la touche reset Il est mort Non Ça met pas fin à la run Parfait Alors je peux pas sortir de cette salle là Donc normalement Ok il y a un truc à exploser Normalement je suis censé sortir Mais là c'est validé Normalement on a battu Hush C'est réglé Donc Attendez Ouais c'est bon Hush était apparu sur le post-it Donc c'est bon Donc on va utiliser R On va voir ce que ça fait Attention C'est exactement ce que je pensais C'est exactement ce que je pensais On recommence la run Mais par contre ça remet pas le timer à zéro Donc Hush on peut pas le faire Mais là du coup maintenant On peut simplement continuer notre run Avec un build Krakouz Ok c'est ultra cool comme item C'est ultra cool comme item C'est le victory lap 2.0 Du coup ça va être pas mal pour les Quand on voudra faire void et compagnie ça Comme panic button C'est vachement bien aussi Oh en striking lost Ou en striking eden C'est vachement cool aussi Donc j'avais bien lu la meta J'avais bien compris l'icône Pas encore de bloquer méga satan Non Enfin si techniquement méga satan Il doit être accessible Vu que je peux aller Oh cool Vu que je peux aller A dark room D'ailleurs ouais On est sur un cycle god room Je crois Donc on pourrait peut-être Essayer de bomber les anges Pour essayer de faire méga satan Possible Possible On verra Il manque deux pièces Il manque deux pièces Et puis on bombe la banque Bon bah youtube T'as droit à deux runs en une Aujourd'hui J'espère que tu es content Le truc qui fait ça C'est une touche De clavier air Comme reset Ok il me reste des salles On va voir s'il y a ça Reset les chances de DD Et god room Ah oui peut-être Ouais Peut-être Peut-être Après je pense Qu'au premier étage Ça va quand même être 100% de devil deal Vu que c'est les probas 100% de devil deal Bah non du coup On va pas le voir On aurait pu le voir Si j'avais pris un devil deal Sur la première run Et pas de devil deal Sur la deuxième Je pense pas On verra Peut-être Ah puis du coup L'item que j'ai pris Le collier Ça me fait des stats up Quand je ramasse des Des cœurs bleus Ok on a tout On a tout Donc on bombe un coup Toujours Merci Et on prend Le There's option Bah est-ce que Ça a véritablement Reset toute la run C'est ça Vu que ça n'a pas Reset tout le timer Je sais pas On verra On verra On verra La tut tut Alors attendez Binky il fait quoi C'est juste On est plus petit Et des cœurs bleus Ou il fait tears up Quand même Binky Je me souviens jamais Il fait tears up La vis c'est un tears up Dans tous les cas Joli Hadrix Joli Hadrix Avec cet item C'est le runner Qui fait risette après Je crois que Binky Fait tears up Ouais ça Binky fait tears up On est plus petit On est pas mal Betrayal débloqué Bah Betrayal Unlock the void Ok Ok C'est en fait Parce qu'on a battu Void Mais qu'on a pas pris Le coffre Qu'on a les secrets Maintenant On va chercher le choc D'abord C'est up les burrows Cœur bleu Combien de bombes 8 bombes Oh Oh Bombé Attention 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 les araignées Cailloux marqué Kick off Le chest Ah ok Une bombe plutôt que de clé Vraiment Ah mais non Mais même pas Elles sont vertes les secrets Du pognon Ou alors on sacrifie On sacrifie pour avoir la clé Ah donc là on a une bombe dorée Mais je sais pas ce qu'elle fait Mais on avait vu une bombe dorée Dans une run Qu'on avait pas posé nous Mais qui avait spawné Une bombe dorée mais activée Et du coup elle pétait en boucle Ce serait ultra fumé De pouvoir en poser une Du coup on va voir Si je peux me sacrifier Il me faut plus de cœur Il me faut plus de cœur Ah merde il y a un mouton On va voir la god et la build room Qui apparaissent en même temps Après avoir battu un boss Tu peux seulement avec un item Qui est un rond Moitié noir Moitié blanc Il n'y a pas un item bloqué Je crois Vu qu'on l'a vu une fois Dans une god room Non dans un devil deal Mais on avait chaos Donc je sais pas où il spawn Du coup on prend cœur bleu Duality C'est ça Cœur noir Ok on va le laisser pour le moment On a du cœur rouge Ouais on va pouvoir se sacrifier Et voir si on a bel et bien Débloqué les trucs Ah puis on avait des probas Non Donc effectivement J'avais pas fait attention Mais les probas de god room Ne sont pas risettes Elles ne sont pas risettes Parce que là On avait des probas de god room Alors qu'on est à C'est l'art 2 On prend clé look up Ça c'est speed Et shot speed Shot speed Ouais non Shot speed c'est bien en fait Et le speed aussi Pentagram garantie Pentagram Pourquoi non les deux en fait Merde mais je suis con J'aurais dû aller me sacrifier d'abord Bon je prends les deux On prend damage up Et on prend ton baby On devrait quand même Avoir assez de cœur Avec les drops de cœur Qui est sur l'étage Donc go Sacrifice Et alors on va voir un truc Je sais plus en fait Comment ça fonctionne ça Mais Est-ce que maintenant Que j'ai ouvert la god room Le devil deal Est-ce que je peux être TP en god room Je sais plus Ok non On est TP devil deal D'accord Ah oui c'est vrai C'est vrai que j'ai pas pris Téma J'ai oublié Bien vu Ok Ok Booger tears Exceptionnel Mais ça se prend C'est quoi de se sacrifier Bah tu vas voir Tu vas voir Ok Les seven seals Les bobons Et c'est maintenant Donc là on va aller chercher L'huile Chercher les cœurs On va chercher les cœurs On va prendre le cœur noir au passage Quoique non J'ai peut-être moyen de garder le cœur noir Quand même Peut-être moyen que je le garde Bonjour Voilà ça fait spawner les anges Et ça fait spawner les anges Me drop la clé Ok Donc oui Chercher les cœurs Bon par contre On n'a pas un build Ultra broken Pour méga satan Donc je vais pas me sacrifier Une dernière fois après Pour avoir la TP direct Le pognon On va oublier cette phase là Ouais Je vais quand même aller chercher le meeker Pour sécuriser des trucs On sent no time Je vais aller voir ce qu'il y a ici Bonjour Parfait Bonsoir c'est un accueil Le deuxième angelot Bonjour Ah yeah Nickel Donc là si je me sacrifie une dernière fois Ça me TP au dernier étage du jeu Mais En vrai le build est bon Mais j'ai pas de vie Donc je préférais avoir un peu plus de vie Donc on va faire toute la run On va faire toute la run On va essayer de trouver des cœurs bleus Encore quelques items craqués dans les devil deal Et puis voilà Avec plus de vie Avec plus de vie je l'aurais fait Mais surtout que méga satan a peut-être été changé aussi Moi je connaissais son ancien pattern Mais il y a peut-être un nouveau pattern là Bon puis encore Connaître méga satan c'est un grand mot Parce qu'en général quand je fais méga satan C'est que j'ai un build de craqué Et donc je vois pas forcément ses paternes Là le build est pas incroyablement craqué Après avec les shields de tir Et ma cadence de tir Ça va quand même pas mal aider Ça va aider Mais jouons en sécurité On a des choses à débloquer Donc débloquons des choses La drogue La drogue Augmenter la cadence de tir Oui pour la drogue On aime la drogue ici C'est un stream pour tous les âges Pour tous les enfants Les enfants répétez après moi La drogue ça vous permet de tirer plus vite Bon après il y a des effets secondaires D'accord Voyez là il est en rose un petit peu Oui puis j'ai double actif en plus Je vais acheter le sac à d'eau Je vais pas trop l'utiliser promis À part pour troll une fois de temps en tout cas Hivemind Oui on a des mouches avec les cavaliers Ah mais ça m'a débloqué le shop en plus Excellent Excellent La banque Ça m'a débloqué la banque Très cool Oui je suis confidable ici Monsieur les bombes Bonjour monsieur les bombes Je ne veux rien de vous Lui on n'a pas encore réussi à le faire s'envoler Pour qu'un jour qu'on aura 99 bombes On testera Les collector bombes elles sont trop cool Je ne vais pas les vendre On n'a pas item room On va aller chercher item room On peut payer lui On peut payer lui Ok HP là qu'on prend Ah oui Ah oui Prop tosis Short range Mega tears Alors ça marche plus trop avec le transcendance Mais gros dégâts Gros dégâts On avait failli encore J'aime beaucoup ce item Parce que du coup on peut en plus Avec la cadence de tir Les trois tirs Et les shields de tir On peut clairement s'approcher Et venir au contact des méchants Donc c'est cool C'est mon lapin Est-ce que je peux te dire Un petit combo broken item marrant Car bruit de bombardement Non Je ne donne pas d'infos sur les builds Le build deal Ça c'est garanti Damage up Shot speed Guppy On prend Guppy Pas le fake PhD PhD Ça nous fait un item de Guppy Je crois seulement Oh Une bonne note Perfection Luck Way up Don't lose it What ? Plus 10 de luck ? Combien ? What the fuck ? C'est maintenant qu'il faut gamble Il me faut une arcade Il va me falloir une arcade 10 de luck Mais c'est écrit Don't lose it Donc peut-être que si je le drop Il disparaît Peut-être que si je prends un hit Il disparaît Parce que c'est pété sinon C'est moyen de le perdre facilement Ok Si on prend un dégât Il ne disparaît pas déjà C'est une bonne nouvelle Guppy Oui Du coup On va virer la TP On va garder la Guppy's Po On la risque une fois pour le moment Oula 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 The Devil On garde Attention En même temps On a eu deux runs Deux runs en une Donc c'est normal Ah oui du coup Les glitter bombes Elles doivent dropper Ma ce truc non ? Ah c'est une bombe Qui fait spawner les petits bébés Oh ! Un petit coeur bleu en plus Bah voilà On est là Ça fait la cour de vie Ça commence à s'arranger Il ne manquerait plus que le vol Il y a une petite transfo guppy Ce serait pas mal On serait bien On va aller vite On va aller vite J'ai quand même Allé chercher le shop avant On va voir maintenant Oula C'est accéléré Putain Ça fait bro Alors This Angleman Justice Angleman Et full On garde des vils On va péter les champis Oui c'est vrai Avec les 10 de luck On pourrait péter les champis C'est pour le follow Je sais pas si le loot des champis Est influencé par la luck Je sais pas du tout Bonjour 50% on prend 50% on prend Lucky coin on prend Ça c'est William Adam Merci pour le pognon Le cœur bleu on prend pas On a eu un luck up Temperance Temperance C'est influencé par le luck up ça Je sais pas On prend le HP up C'est un peu de sécurité Tower Ok On reprend ça On achète ça On va tout bomber ici D'dan Bonjour Wow 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 Oh La combo de bombes là Elle est belle Là J'ai quoi J'ai eu une bombe très spéciale là Non Pour qu'il y ait une troll bombe Qui spawn Et plus de merdier Il y a eu un bruit bizarre aussi Bizarre Ok Pas de chance On a bloqué la machine J'ai mon devil Il y a du cœur bleu encore dispo ici au cas où Ok Let's go C'est sûr Ah peut-être que la salle accélérée est influencée par la luck aussi C'est possible On l'a eu deux fois de suite J'ai eu du theme room ? Non je vais aller la chercher Ah c'était les rochers Ok J'ai assez de vie J'ai assez de tout Cassons nous Non on voulait une arcade peut-être Il n'y a pas de probabilité d'avoir une arcade Très de luck Pas de chance Ouais Ok Pas d'arcade Pas de chance Vraiment Même lucky Ok Bon cassons nous du coup Cassons nous Alors par contre Vu que ça reset les Les stats de David Gill Si ça se trouve ça reset quand même le timer interne De la run Sans reset le timer affiché Et du coup peut-être qu'on a quand même moyen d'avoir un boss rush Et un truc du genre Je sais pas du tout Peut-être Ça fait défoncer Et T'es avec Kinésie débloqué Ok Range Oui range Pas de David Gill On le verra peut-être On a terminé la run à 37 minutes On est à 51 Après on prend notre temps Est-ce qu'on soit que le timer soit pas reset Ah non et voilà Ah non ok c'est peut-être une probabilité de le lâcher Quand on se fait toucher Parce que je m'étais déjà fait toucher Je sais pas Bon j'ai plus eu mes 10 de luck Nul Il y a que 3 de luck Ouais pour le speedrun en vrai Le fait de pas reset le timer C'est assez important je pense Donc c'est bien qu'il est pas reset visuellement Mais peut-être que le timer interne est quand même reset Le timer de la run est reset peut-être Allez Coup de drogue On perd en vitesse quand on utilise la drogue Après on est fou Mais Merci ça va être rigolo Yeah Quel enfer Quel enfer Non merde J'avais pas vu qu'il y avait des piques Non je vais lâcher cette merde On a vu C'est rigolo Mais on arrive Compte faire Delirium si tu peux Si je peux oui Si Delirium s'ouvre oui Mais déjà premier objectif C'est Mega Satan Donc on a la clé Chat spread up On a du piste pour haut Donc autant prendre le plus de cœur que l'on peut Faut aller diviser et tout Alors Fuck Mais il y a plein de crâne J'aurais dû garder mon J'aurais dû faire attention à ma bonne note Bon il y a la flemme Bon il y a la flemme Chope il y a le boss J'ai pas dit que t'es bon encore On va revenir en arrière Peut-être Chope Mama méga Il y a la flemme Regardez mon pognon Merde J'ai ripé J'ai ripé Fuck Ah ça l'utilise quand même Nick Ça m'a vidé la banque Ah mais ça va en vrai J'ai assez connu Avec ses conneries Allez S'il vous plaît S'il vous plaît Tout pété Tout pété Là je vais pas repasser ici Devel encore J'ai rien laissé derrière S'il y a une pièce on s'en fout Bon ça vous êtes pas mort On va le garder box of spider Plutôt que le champignon On a assez de cadence de tir Ca fait spawner des araignées On a beaucoup de dégâts donc c'est plutôt cool J'ai laissé un coeur noir quelque part C'est un sacré bordel C'est un sacré bordel tout à fait C'est ultra puissant mais c'est que pour un étage Et le cup Allez le boss tout pixelisé Let's go pour un boss pixelisé Bonjour Il est pas mort ? Comment c'est il pas mort ? Je refuse, il meurt Putain c'est un sac à faire ce machin Evil deal On prend le savon pour le tears up Je reconnais le savon Et le devil deal Bah rien du tout dans mon devil deal finalement Saloperie Je voulais pas me sacrifier de toute façon J'avais un coeur blanc Ok Back à sauce Je les avais déjà comme ça Renshack Renshack Quand j'ai vu Hush J'avais déjà le transcendant Et le triple shot Putain on est pas guppy On a pas le vol Alors qu'on a fait deux étages Bonjour je veux pas gambler Toi t'es chiant Je sais pas pourquoi je ramasse le bonion Alors qu'il se saoule Putain y'a des pics Je me vois pas Y'a trop de bordel à l'écran J'ai 8 milliards d'araignées J'ai 8 milliards de petits compagnons Je vois pas C'est trop de bordel à l'écran Après heureusement On a pas forcément besoin de voir Ce qu'il se passe Pour gagner Ah ouais avec vous Ah bon ouais D'accord On va aller chercher l'item On va aller chercher l'item On va aller chercher l'item Nouvelle super secrète Elle est super belle Elle est super belle On a croisé un press On garde Bevel Elsa Alors on s'en fout Stars Boum c'est nul Mais je le touche Histoire de dire qu'on va toucher Je vais choper là Les coffres card Peu en bleu Rien du tout Bombé lui pour les probas On va quand même l'acheter Vu que j'ai 99 On récupère The Sun Ok On garde la box On garde la box C'est beaucoup trop fort Je peux mettre De dessous en banque Et bien On se casse Merde j'ai fait quoi de ma carte Elle est là Elle est Bah non Cassez-vous les araignées J'ai fait quoi de ma carte Ah bah oui j'ai utilisé Star Donc elle est là Non elle est Non elle est Ah oui elle est dans un super super Elle est là Elle est là Est-ce qu'on l'a fait au moins ? Ah non on l'a pas fait au moins de 20 minutes On se fera pas Deuxième négatif Cassos Par contre on va l'avoir en moins de 30 minutes Donc on va voir là du coup avec Hush Parce que Hush on va y arriver en moins de 30 minutes Normalement Ça va dépendre de l'étage encore Rassemblement on a un build assez rapide quand même Avec l'étage d'araignée Ah mais alors attendez par contre Si je refais Hush Normalement le passage là il va être ouvert Pour Void Mais non mais non On a la clé On va faire Méga Satan Méga Satan est plus difficile d'accès que Void Que Delirium Je t'ai faitiger plein Pour les autres On a tout On a tout Une 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 Ha Alors là pareil, est-ce que la première fois qu'on bat, est-ce que la première fois qu'on bat the land ? Le jeu se termine, est-ce que quelqu'un me sert en info sur par contre s'il vous plaît, pas en info chat ? Est-ce que la run se termine la première fois que je bat the land ? Je pense pas perso, c'est sans garantie en fait. Ah on est guppi, on est guppi, on est guppi, on est deux hein, sécurité, on est un petit chat donc en plus des 8 milliards d'araignées, nous allons avoir 8 milliards de mouches. Quelqu'un peut me dire si quand la partie se finit, tu as des talents ou des caractéristiques à hop, ou des choses à débloquer au fur et à mesure des parties ? Alors à débloquer au fur et à mesure des parties, oui. Tu vois là sur l'écran de pause, en haut tu as un post-it où c'est écrit pause juste à gauche avec des trucs en rouge et pas en rouge. Chaque petite icône en fait c'est un objectif à atteindre avec ce perso. Tous les persos ont le même post-it avec ces mêmes objectifs à atteindre. Donc le cœur c'est qu'on a battu le cœur de maman. L'étoile c'est qu'on a battu le boss rush. Les 4 petits points c'est qu'on a battu rush. Le dollar c'est qu'on a battu le green mode. Quand c'est entouré en rouge c'est qu'on l'a fait en hard. Quand c'est pas entouré en rouge c'est qu'on l'a pas fait en hard. Et le mode n'est pas accessible en hard dès le début. Et en fait ce post-it se remplit. Et tu dois le faire avec chaque perso. Et à chaque fois que tu termines un de ces trucs là, ça va te débloquer des nouveaux objets, ça va te débloquer des nouveaux étages, des nouveaux boss, des nouvelles difficultés, etc. Et du coup en fait dans le jeu tu vois en bas à droite il y a un petit compteur. Alors c'est pas un compteur qui est intégré dans le jeu. Le 126 sur 637. C'est moi qui l'ai ajouté sur BS. C'est le nombre de secrets à débloquer dans le jeu. Et donc là j'ai actuellement débloqué 126 secrets depuis que j'ai commencé. Depuis la sortie du DLC j'ai débloqué 126 secrets. Et donc là on va aller débloquer, justement on va aller battre méga satan. Et un méga satan on va débloquer un truc en plus qui va être à l'écran tu verras. Et ça va me débloquer d'autres objets qui seront disponibles pour tous les berceaux. G-Tunter merci beaucoup pour le reset pour les 18 mois. Re-bienvenue ! Merci beaucoup. C'est pour ça que le jeu a plusieurs centaines d'heures de durée de vie. Parce qu'il y a plus de 600 secrets à débloquer dans le jeu. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. je suis invincible et puis je vole c'est vrai j'avais oublié mais je vole je suis un petit chat ah non ça on s'en fout je vais le prendre ah non attendez non ça c'est mieux en fait ça va tellement vite il est beau le build il est méga beau le build mais il nous aura fallu deux runs pour le build quand même pour le faire mais le build est super beau balls of steel ah ouais c'est vrai que j'étais un peu trop un peu trop fragile j'avais peur de mourir et merci beaucoup papy talineuf pour l'ASM pour les trois mois bienvenue merci beaucoup petit question est ce que mettre des modes empêche de compléter les différents achievements alors je crois que ça dépend des modes je crois que le mode le modeur peut définir si ça bloque les achievements ou pas typiquement il y avait un il y avait un mode qui permettait de donner la description des items ces modes là ne bloquez pas les achievements après je sais pas si c'est le modeur qui choisit ou pas ou si c'est le style de modification après je sais pas comment ils peuvent détecter ça dans l'outil modding quoi qu'il en soit ça dépend des modes et si jamais tu n'as pas les achievements tu peux le savoir tu vois en dessous de mon nombre de clés tu as une petite étoile pentagramme ça ça veut dire que je suis en mode hard et si les hachimans sont pas activés tu as un petit une petite coupe avec une croix dessus pour dire que les hachimans sont pas actifs Nul vas-y je paye je paye j'ai plein de thunes donne moi un item que je connais pas stopper toi bonsoir malo allez putain je me vois pas il y a tellement de bordel ah bah l'île grid vas-y bam friend vas-y ramasse la thune si tu veux ça va bien merci t'es mort cave ah ah flooded cave elles sont super belles les flooded cave alors ici ne pas se tromper hein on a le négatif on vient ici ah bah clairement vu mon nombre d'araignées et mon nombre de mouches euh et les boss ils font pas long feu hein en sachant que pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu une araignée et une mouche euh si je dis pas de conneries il me semble que c'est la même entre les deux euh ça fait deux fois et demi mes dégâts une araignée et une mouche font deux fois et demi mes dégâts j'en ai beaucoup et en plus j'ai un item qui fait que les mouches et les araignées sont plus grosses et donc font plus de dégâts encore donc là euh on a un DPS monstrueux euh mobilus j'ai eu un item spécial euh qui est la touche R du clavier et la touche R du clavier fait que euh tu reset ta run mais tu gardes tes items du coup j'ai été battre Hush et euh j'ai reset à ce moment là donc j'ai deux négatif donne moi un truc en deux coeurs toi salaud meurs et c'est pour ça que j'ai autant d'items aussi d'ailleurs il n'y a plus tous les items à l'écran il n'y a clairement pas tous les items à l'écran allez accélérons un petit peu la run dure depuis une heure passons nous où est le boss ? parce qu'on a encore tout Darkroom à faire à faire ah oui encore un petit bébé c'est vraiment un copain que je storme il fait quoi des bombes ? des bombes encore nouvelle pilule et ça peut être comme nouvelle pilule merci beaucoup salomon pour 17 mois retenu bienvenue merci beaucoup alors je les prends parce que j'ai la guppy's pot je ne les aurais pas pris sinon en quoi qu'on s'en branle en vrai on n'a pas le pot là faut qu'on s'en branle le calporte ah attendez si calporte avec un peu de chance euh oui non je sais pas si ça va fonctionner avec méga satan c'est rien ah mais je me tâte on va quand même faire méga satan en premier mais je sais pas moi ça me parait étrange quand même que que The Lamp finisse la run quelle porte marchera pas problème ? ah ah ok Raven a dit 100% The Lamp se termine moi ça me parait bizarre quand même après ouais c'est la première fois ouais on va aller faire méga satan tant pis pour The Lamp tant pis pour The Lamp après vu que j'ai Void débloqué si ça se trouve j'ai le portail qui va s'ouvrir ouais petit bonheur à chance ça se termine pas hein oh et puis il a ralenti en plus ouais attention nettoyage de boss oh il met 20 ans après ce qu'on est monté ok première phase terminée deuxième phase terminée troisième phase terminée voilà ça met du temps hein désolé c'est un peu décevant mais c'est parce qu'il a ralenti et du coup donc voilà maintenant qu'on a le négatif on a accès à un nouvel étage qui est la darkroom et on a débloqué Judas Tongue euh ça fait quoi Judas Tongue déjà ? où est-ce que ça fait ? ah mais j'ai plus ma clé ! mais si pourquoi c'est... ah non il est pas débloqué Judas Tongue c'est débilisé Linker ok il est pas débloqué méga satan bon bah ça règle notre problème ah quoi ? oh ça a changé la darkroom tiens oh la darkroom elle a changé la darkroom elle a changé ok euh du coup alors attendez ok on va prendre le rasoir parce que j'ai jamais eu euh... mais tout le reste on a déjà eu donc on prend pas ah je me demande si la powder on l'avait pas eu sur le challenge le reste c'est sûr qu'on a déjà eu ok elle est cool la darkroom maintenant et je pense que le chest a été nerf aussi ouah bonjour bonjour 36 de dégâts bon on a une cadence de tir toute pourrie mais 36 de dégâts et... 8 milliards de moufées d'araignées donc euh voilà voilà quoi bon je dis ça alors Nidale elle fait quoi déjà ? no it doesn't je sais plus ce que ça fait it hurts no it doesn't ah oui c'est quand on se prend du dégâts il se passait un truc mais je sais plus quoi nå il va c'est qu'il va juste il est bien le nouveau chest on a des items dans tous les coffres maintenant à voir les coffres rouge encore Ah ça, on ne l'avait pas eu encore. Avec the sky, on ne l'avait pas eu. Chaos. Est-ce qu'on veut dire Chaos ? Je ne suis pas sûr qu'on veut dire Chaos. On prend Chaos, on s'en fout, on est à la fin de toute façon. Ah ouais, il ne va pas voir le jour le boss. Désolé, vous n'allez pas pouvoir. Si vous ne connaissez pas The Lamb, ce n'est pas ici que vous avez vu spoiler de ce que fait The Lamb. Peut-être les 8 de luck qui aident, ouais c'est possible. Glass Cannon. Je le ramasse, mais je crois qu'on l'avait déjà eu. Glass Cannon qui a peut-être changé vu qu'il était pété. Oh ! Vas-y, je ne l'ai jamais ramassé, c'est rigolo. On amasse PV, on essaye. Qu'est-ce que ça donne avec ce bordel ? Je vais mourir. 100% je me prends un dégâts. Alors déjà, qu'est-ce qui a posé un truc qui pète là ? Je ne sais pas. On les voit peut-être pas beaucoup, mais j'ai plein de petites bébêtes qui... de petits trucs explosifs qui apparaissent. Je vais... C'est le meilleur moyen de se suicider ça. Oh, je n'ai pas pris de dégâts ! Oh le talent ! Petit jeu de jambes. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah ! Euh... Non, il faut la pelle pour ça. Je crois qu'il faut la pelle pour ça. Ouais, il faut la pelle. Et il y a un nouveau son pour IPK que j'aime beaucoup. Ah, clairement, ça peut ruin des games. Oui, bien sûr. Là, c'est pour le troll parce que je sais que je peux la faire parce que j'ai ague de pisspo, parce que j'ai des dégâts de ouf. J'ai des mouches et araignées. Et si vraiment je suis dans la merde, je ne tire pas et j'utilise juste mes mouches et mes araignées. D'ailleurs, il faut que j'utilise ça. J'ai pas tiré. La selle est déjà presque terminée. Donc... Putain, ce bruit de bombardement, on se croyait en Normandie. Nos partatouilles. Je regarde maintenant les MP Discord ou ça peut attendre la fin du stream ? Ok, on est au boss. C'est parti. Je ne tire pas. Je ne tire pas. Je ne bouge pas, je ne tire pas. Fini. Eh ouais, ça a fini la run. Ah non ! Eh ! 100% et c'est fini la run. Bah non, pas du tout. Mais bon, ça ne change rien parce qu'on n'a pas un méga sapin de débloquer. Bah ouais, fini. Fin de run. Youtube, j'espère que tu as kiffé. Je vous laisse la cinématique pour la première fois. Missing Poster qui se débloque comme ça. Kurt Horn, excellent trinket. The gate is open. Ok, c'est pour le void. Les anges attendent. Ah, donc attendez, les anges attendent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant on peut bomber les anges dans les godrooms ? Je ne sais pas. Ah mais c'est la première fois que tu termines Storm, justement, c'est pas sûr. La première fois que tu termines, peut-être que c'était différent. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Les infos de chat, comme d'hab. Allez, salut YouTube !